Invité surprise de cette rentrée sportive, la grippe A fait frissonner les clubs de rugby professionnels depuis quelques jours et chamboule le top 14. Le virus H1N1 s'est déjà invité au sein des effectifs du stade français, de Bayonne et de Castres, provoquant le report de quelques rencontres. A Toulouse, aucune manifestation du virus. Ce matin, séance de récupération au lendemain de la victoire contre l'aviron bayonnais, visionnage de la rencontre et coup de gueule du médecin de l'équipe Albert Sadaka. Je commence à en avoir un peu marre parce que tous les jours, j'ai des appels de médias qui me demandent les dispositions que nous prenons par rapport à la grippe A. De son côté, le manager du stade Guy Noves veut lui aussi dédramatiser la situation, même si certaines mesures ont d'ores et déjà été prises au sein du collectif. On va mettre des produits pour désinfecter un petit peu les joueurs lorsqu'ils vont arriver au club, que ce soit dans les vestiaires, dans les salles de musculation, un petit peu partout. On va bloquer un petit peu, on va éviter qu'énormément de monde rentre dans les locaux où travaillent des joueurs pour éviter que cette grippe ne vienne de l'extérieur. On va prendre quand même pas mal de précautions pour limiter au maximum la contagion. Et pour l'instant, la compétition se poursuit normalement. Plus que le virus H1N1, c'est le taux d'occupation de l'infirmerie qui préoccupe. Six joueurs sont en effet blessés et seront indisponibles pendant plusieurs semaines. Il faudra donc faire avec ces déconvenus pour le déplacement des Rouges et Noirs, actuel leader du top 14, sur les terres de Clermont-Auvergne dimanche.